bonjour melanne comment tu vas mais j'espère que tu vas bien alors on va voir quel message que je peux te faire passer maintenant n'hésite pas à partager avec moi ton café ce que tu as envie l'apéro c'est dimanche allez on va voir et quel est le message d'aujourd'hui merci pour ton soutien pour toute ta gentillesse pour tous les messages tous les likes et comment on dit les abonnements voilà abonnement ton abonnement aussi si tu l'as pas encore fait mais t'es invité n'hésite pas t'es abonné c'est gratuit et ça fait du bien à moi et à toi aussi on sera en contact si tu active la clochette alors mais qu'est ce qu'on peut faire maintenant qu'est ce qu'on peut voir maintenant qui a quelqu'un qui est en train de réfléchir là il ya quelqu'un qui est en train de réfléchir il ya quelqu'un qui est en train de changer de manière de penser il ya quelqu'un qui s'est transformé il ya quelqu'un qui a besoin d'une conversation ça tourne en boucle dans sa tête on sait pas comment faire pour se rapprocher qu'est ce que je fais je lui envoie un message cette personne elle a envie de te dire qu'elle a changé d'avis qu'elle t'a choisi cette personne elle a besoin de te trouver en face à face avec toi et j'ai envie de dire quand même il ya quand même sur le lien de la jalousie de la jalousie c'est peut-être une personne très jalouse en même temps ton autre c'est quelqu'un que c'est guéri enfin guéri c'est peut-être pas une maladie mais c'est pas tu vois quand c'est maladif ouais c'est passé en tout cas non c'est quelqu'un qui a eu qui a travaillé sur son côté comment on dit ça son côté de jalousie maladie c'est quelqu'un qui le dit pas tu vois par contre cette personne elle le dit pas mais ça ça boule là dedans non cette personne elle envie d'arranger les choses avec toi te trouver une solution de pouvoir avoir parlé d'une manière avec un climat un peu plus sain elle s'est calmée elle va te inviter à prendre un verre elle va t'inviter en soir on parle de soir on te dit que on va t'inviter à prendre un verre au calme elle attend le moment comme correct donc elle attend de voir les énergies non d'une manière on belage le sens je le sens pas je me lance je me lance pas voilà le soir elle va se présenter à ta maison on te dit pourquoi ben pour essayer de trouver une solution pour essayer de trouver un déblocage c'est quelqu'un qui a envie d'une réussite donc tu vois c'est quelqu'un qui a compris c'est quelqu'un qui a compris ben c'est pourquoi ce qui lui est arrivé pourquoi elle veut en faire part maintenant c'est quelqu'un aussi qui a compris qu'elle a peut-être un entourage autour qui n'était pas forcément très sain il y avait des jaloux là c'est quelqu'un qui se laissait enroulé non enroulé oui enroulé entraîné entraîné ben plutôt dans les sorties tu vois dans des climats un peu avec des personnes en tout cas un peu ben hypocrite quoi mauvaise langue tu vois darwin il me regarde attentivement c'est mon téléspectateur ah non il est incroyable lui tu vois c'est quelqu'un qui a besoin de qui prend des forces pour se présenter et elle va faire le voyage là pour le moment elle te le dit pas elle te dit pas ben ce qu'elle a découvert elle va elle va faire le voyage en tout cas elle elle a compris que ben tu es la personne avec qui elle se sent heureuse heureux même si elle ne te dit pas peut-être elle va peut-être pas te parler des médicaments c'est des histoires des trucs elle vient pas pour ça elle vient pour récupérer pour arranger pour guérir cette connexion tu vois pour retrouver des solutions pour avoir une nouvelle opportunité pour ça elle veut te voir face à face tu vois mais c'est pas plus mal sans armure sans masque sans tu vois sans déguisement tu vois ainsi de face à face de coeur à coeur et de coeur à coeur elle va te demander ben elle va te dire attend elle va te dire que ben sans toi elle a plus la joie de vivre qu'elle a remarqué elle a compris elle a travaillé sur ben ses petits problèmes non tu vois s'il ya des personnes qui étaient jalouse elles ont profité de savoir comment elle était cette personne là pour l'allumer on allumait le feu on a comment on met de l'huile dans le feu mais c'est quelqu'un qui a fait son introspection qui a compris et qui a travaillé sur soi elle va te dire qu'elle veut travailler pour cette connexion que tu aimerait ma foi la personne avec qui elle a envie de de passer sa vie sa vie elle va travailler pour pour réussir ici il y a du il y a du monde autour les personnes qu'elle avait autour sont les personnes qui ont provoqué ces nœuds là tu vois mais c'est bien qu'elle s'en soit rendu compte il était temps voilà il y a une élévation il y a une progression il y a une autre cette personne elle veut une réussite tu vas tout cousiller Darwin non non lo hagas cette personne qu'est-ce qu'on va y faire cette personne elle est en train de faire du ménage voilà elle est en train de tout virer tout nettoyer voilà elle sort la poussière non elle lève le tapis elle sort la poussière elle jette le tapis s'il faut aussi ben elle l'a jeté bon enfin bref Darwin il te fait la guidance en même temps tu vois lui fait les mouvements donc voilà cette personne qu'est-ce qu'elle veut cette personne elle veut une amélioration une reprise de communication réussir en fait réussir laisser les les maisentendus derrière elle veut une renaissance ouais la roue du destin c'est quelqu'un qui va peut-être arriver en premier comme plutôt un ami tu vois style et après elle va te dire la vérité elle va te dire que ses amis ben elle ne l'était pas tant que ça en fait c'est des vampires énergétiques des personnes qui lui veulent sa lumière sa joie tu vois donc il faut faire du ménage tu vois sa lumière on lui piquait sa lumière ses connaissances son entourage ses amis peut-être même de la famille certains parce qu'elle est sortie la carte aussi dessous donc voilà et du coup ben c'est quelqu'un qui laisse derrière parce qu'il ne lui sert pas dans sa vie il y a une séparation il y a la mort enfin la mort oui c'est fini c'est mort cette situation intérieure c'est quelqu'un qui a besoin de parler en tout cas c'est quelqu'un qui a fait pas mal de découverte ouais laisse-la parler pour moi elle va venir te parler plutôt d'amour peut-être que par la suite elle te dira tout le reste non mais la première des choses tu vois on dirait que elle veut pas te perdre elle a compris voilà donc il y a mon fils là qui voilà tu tu le sais c'est l'heure apparemment waouh alors elle a compris il y a il y a une tierce laienne karmique il y a la justice entre ici ils ont terminé avec la tierce bon ben ils sont en justice et il y a aussi quand même pas mal d'argent en jeu la tierce ben on finit avec le karma on finit avec un karma on finit avec un karma voilà on laisse derrière les l'obscurité les noeuds karmiques se défendent on laisse derrière voilà cette situation karmique qui a fait pas mal de dégâts en plus et qui qui était ancrée depuis pas mal de temps tu vois donc on retrouve son équilibre c'est quelqu'un qui attend des papiers qui attend des résolutions peut-être qui attend le 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 jugement le jugement un divorce un partage les choses se font pas toujours ben quand on en a envie tu vois ça dépend où il y en a ben on divorce et le lendemain c'est fait d'autres on divorce et dans 10 ans c'est fait tu vois on a tout vu parce qu'il y a quand même des toiles d'araignée il y a quand même des pièges il y a quand même des intérêts il y a ben de l'espionnage aussi et un effondrement dans sa vie cette personne elle a appris à voir les choses d'une autre manière et voilà ben écoute c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant je te souhaite une bonne journée une bonne soirée en tout cas fais attention à toi on se voit bientôt bisous et bon dimanche je te souhaite je te souhaite